Bonjour, je t'invite à cliquer sur le lien d'affiliation d'Instant Gaming, tu le retrouveras le lien dans la description. Qu'est-ce que c'est Instant Gaming ? C'est un site de jeu où tu peux retrouver des jeux jusqu'à moins 80%, juste pour te donner un exemple. Tu souhaites acheter fin 2021 sur Steam mais il est à 60€, lol. Et bah si tu vas sur Instant Gaming, tu retrouves le même jeu sur la même plateforme et beaucoup moins cher. Et tu peux également retrouver des jeux que ce soit PlayStation, Xbox, Nintendo, et tu peux même déjà précommander des jeux à des prix beaucoup moins chers. Et tu peux même également retrouver les promos de la semaine, alors là, t'es encore plus gagnant. Pour vous dire que Instant Gaming, c'est un site très fiable, la livraison est immédiate. Et également, je t'invite à participer au concours pour gagner le jeu de ton choix. Le lien est également dans la description. Pour y participer, c'est très simple, t'as juste à sélectionner le jeu de ton choix et à la fin du mois, il y aura un tirage au sort. Et parmi toutes ces personnes qui vont y participer, et bah j'espère pour toi que tu seras le regagnant. Encore merci à Instant Gaming pour leur confiance et on continue avec nos vidéos. Et abonne-toi s'il te plaît, merci. Et tout le monde, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 22 pour un nouveau défi. Aujourd'hui, on va essayer de voir si on peut gagner sur le tracé de Monaco en partant dernier avec la Ferrari de Charles Leclerc. Bien sûr, j'ai pris la voiture la plus performante du plateau. Donc pour l'instant, c'est la Ferrari puisque la mise à jour, le patch day one et l'OMDR, il n'est toujours pas arrivé. Après, ça fait combien de temps que le jeu est déjà sorti ? Rappelez-moi. Donc du coup, on partira, comme j'ai dit, avec la Ferrari de Charles Leclerc. On partira dernier sur une petite course de 20 tours. Si je ne me trompe pas sur le tracé de Monaco, la course, ce sera en 25%. Également, j'ai mis les IA à 107%. J'aimerais bien les mettre à 110%. Cependant, c'est que comme vous savez, ils ont pris un sacré boost aux IA. Du coup, pour moi, c'est quasi impossible de les suivre. En plus, ça dépend du circuit. Laisse tomber, c'est sûr, sur le bas-coup. Les vitesses de pointe, t'es éclaté, mon con. De plus, je trouve que Monaco sur cet opus est extrêmement compliqué. Bref, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Ça m'aidera énormément de lâcher ton plus gros like. Et laisse-moi un commentaire et dis-moi dans les commentaires quel autre style de défi voudrais-tu voir dans la chaîne ? Ça fait extrêmement plaisir de revenir sur les défis, dont le dégât extrême, vous avez pas mal apprécié. Je vous remercie énormément. On est bien dernier sur la grille de départ, sur le tracé de Monaco. On va partir avec les pneus les plus chiants, entre guillemets, on va dire, mais qui ne sucent pas énormément, comparé à des pneus tendres, n'est-ce pas ? On va partir avec les pneus médiums. On va diminuer le carburant parce qu'à mon avis, on va pas mal économiser derrière le trafic. On va quand même faire chopper les pneus. Sinon, ce n'est pas drôle du tout. D'ailleurs, je vais essayer un truc, parce que vous êtes nombreux à m'avoir mentionné sur TikTok de faire le 360 avant de se placer sur la grille. Ah, il y a des murs, les gars. On est à Monaco. Ah. Pire départ ever. D'ailleurs, ce qui va être drôle, c'est que là, j'ai zéro roulage. Actuellement, il est 22h. Oui, je tourne mes vidéos assez tard. Voilà. J'ai zéro roulage dessus. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que le circuit... Enfin, le circuit n'a pas changé, mais je trouve qu'avec la nouvelle physique... J'ai failli t'avoir, Strohle. Je trouve qu'avec la nouvelle physique, le circuit de Monaco est très compliqué à dompter. Je ne sais pas si vous, de votre côté, c'est pareil. Par contre, dans le tour de formation, c'est toujours les heures de pointe à l'épingle. Moi, je l'appelle du Grand Hôtel. Je sais que ça s'appelle autrement, mais je l'appelle du Grand Hôtel. D'ailleurs, là où vous regardez cette vidéo, la vidéo sortira juste après le Grand Prix de France, normalement. Donc, j'espère que ce Grand Prix de France, c'est très bien... Le Grand Prix de France, je vais y arriver. C'est très bien passé pour Charles Leclerc et Ferrari. dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé du Grand Prix de France. Attends, on va bien faire chauffer les pneus, par contre. Attends, quand ils font ? Ouais, bon, OK. Vous n'êtes personne pour juger. Voilà. Au moins, je me suis bien placé. Allez ! Les feux qui s'allument ici sur le tracé de Monaco avec la Ferrari de Charles Leclerc. Et le départ qui est donné. Attention, quand même, pas trop de patinage. C'est pas mal, c'est un bon départ. Face à l'unsteroll, c'est passé. C'est un des premiers canadiens. Maintenant, la petite fille. Attention, Vettel. Ça freine fort, ça freine fort. Si j'ai un avertissement, je ne serai pas étonné. J'ai pas d'avertissement. Non, OK, c'est good. Allez, on est déjà passé sur les deux canadiens Lensthroul et Nicolas Slatifi. Alors, par contre, c'est la première fois que je roule avec les IA sur Monaco, sur F1-22. Je ne sais pas comment ils se débrouillent. On va éviter de faire un tronc. Ici, un Mirabeau. OK, ça passe sur Vettel, ça passe sur... Mais non ! Et le départ qui a été donné. Oh, un peu de patinage. Un peu trop même de patinage. Mais on a pris un meilleur départ que sur... Que Lensthroul, attention ! Vettel a choisi l'intérieur, cette fois-ci. Oh, drapeau jaune. Non, enfin... Oh ! Salut, Russell ! OK, bon, bah, Safety Car. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait quoi, Russell ? Ah, OK. Il s'est planté, là ? Tu vas me dire qu'il s'est planté comme un grand ? OK. Bon, bah, écoutez, Safety Car, ça commence bien. Dommage ! On avait pris un bon départ. On aurait pu déjà passer sur Magnussen et Joe sur le freinage à Mirabeau. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Vettel ? Ça se décale. Ça évite tout le contact, à mon avis. Oh, attendez ! Je suis en train de réfléchir à une stratégie, là, les gars. Et si je rentre au stand pour mettre les softs et à la fin du tour d'eau, je rentre à nouveau au stand pour mettre les médiums et puis besoin de s'arrêter ? Oh ! Est-ce qu'on ne ferait pas ça ? Non, on ne va pas le faire. Sinon, ça va casser le spectacle. Ce ne serait pas rigolo. Voyons. La voiture de sécurité virtuelle rentre... Ah, en plus, c'est une WC. Je suis con. Il faut passer sur Magnussen, au moins. Il m'a vu. Oui, bien joué. Merci, Mag. Ah, par contre... Oh, la vache. Et ta voiture ? Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. OK, bon, ça va. Bon, heureusement que l'heure de pointe... à la fin du grand hôtel. Ça fait rapprocher un peu tout le monde. Allez, il ne faut pas perdre du temps. De temps, d'ailleurs, la faromée... Pourquoi pas ? Pourquoi pas, Joe ? C'est la première fois que je vois un IA bloqué ici. Rattraper Sebastian Vettel et Saban Ocon. Par contre, ils sont en pneu de temps, donc ils auront un peu plus de facilité que moi dans les premiers relais. Après, les pneus de temps vont se fatiguer. Vous-même, vous savez. Par contre, je crois que l'ERS se recharge toujours aussi mal. Ici, sur le tracé de Monaco. Par contre, est-ce que c'est facile à doubler avec ces nouvelles voitures ou pas ? Ça glisse. Imagine. Imagine Vettel va bloquer comme Guenujo. Imagine. Ah, bah non. Oh, peut-être une Bianchi. Est-ce que ça passe une Bianchi ou pas ? Ouais, ça va. Ça passe, ça passe. J'ai bloqué un peu, mais ça passe quand même. Quand je dis une Bianchi, c'est le dépassement qui a su faire Jules Bianchi. Ici, à la rascasse. Enfin, pour l'instant, on les rattrape au bien, les autres pilotes. C'est plutôt cool. Faut pas perdre ce rythme. Justement, il faut la garder. Mais comme c'est Hamilton qui est en tête avec sa modeste Mercedes, ça peut être un peu plus compliqué. Allez. On accélère, on accélère. Faut pas perdre de temps. Faut vraiment pas perdre de temps. D'ailleurs, Estaban Ocon, ce serait bien. Oh, par contre, j'ai mal géré l'ORS. Non, non, non. Alors, par contre, il va falloir vite se calmer. Alors, là, il va falloir bien se rapprocher sur Estaban Ocon, quitte à aller au contact pour faire un freinage vachement tardif. Ici, un Mirabeau. La vache, il défend bien l'intérieur quand même. Allez, ça se touche pas. C'est bien. On ferme un peu la porte. Mais c'est propre quand même. Oh, une Bianchi, une nouvelle fois. Oh, il défend l'intérieur. Je pourrais pas y aller. Il va falloir avancer à la bonne du coup. Ça glisse. Oh là là. Allez, la voiture. Allez, la Féphée. Il va falloir attaquer la chicane du port. Oh, il freine tard. Oh, et il a même tellement fait des tards qu'il a bloqué les roues. Oh la vache. On est deuxième et on rentre à peine dans le cinquième tour. J'essaie de faire du mieux que je peux, Jeff. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'écart avec 8000 tonnes. Est-ce qu'on peut tenter ? Non, on va rien tenter. On n'aura plus assez de RS, mais on a le même moteur avec Michumarer. On est proche. On est vachement proche à deux Michumarer. Oh, allez. Oh oui, il me laisse la place. Attention. Oh, la touchette quand même. Ça rentre au stand pour Norris. Il s'est rentré au stand pour Michumarer. En vrai, j'aurais pu attendre. Il y a tout le monde qui est rentré. Oh, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. On est passé sur Hamilton actuellement. Très bien. Maintenant, on va falloir regarder l'avantage. Maintenant, sur Lewis Hamilton. En plus, il est intercalé avec Esteban Ocon. C'est pas mal. Ah oui, mais attends, on a encore un arrêt à faire. Du coup. Il m'a pris 5-10 actuellement, Lewis Hamilton. Ça commence à être un peu tendu. 20% d'usure. En vrai, c'est respectable. Oh, j'ai touché le mur, mais tout va bien. Ah, j'ai failli spin, mais tout va bien. Hé, George. Tu veux pas casser la voiture de Lewis en même temps ? Non ? Non ? C'est un service. Après, tu fais ce que tu veux. Non, ça, il ne s'est pas rentré. Il n'y a qu'une Red Bull qui est rentré au stand. Du coup, on va rentrer au stand. Allez, on va en profiter. Allez. Bon. Allez, vite les gars. On y va. Oh, c'est lent. C'était un bon arrêt de ta part et des mécaniciens. Bon arrêt. Et Latifi va passer devant nous. Ah non, il est au stand. J'ai eu peur. Vite, vite, vite. C'est le moment de l'ocellerie. Il faut faire chauffer les gommes. On est dixième. Et les pneus sont froids. 70 degrés. C'est faux. Je n'ai pas mordu la ligne. Vous n'avez rien vu. Bota, ça m'est l'élire. Pourquoi pas ? Ça passe à l'extérieur. Ça passe. Oh, il nous laisse la porte ouverte. C'est bien. Là, c'est la porte ouverte. C'est bien. Au portier. C'est cool. Bota, c'est lent. Bota, c'est très très lent avec ses pneus médiums. Durs, pardon. Mais attends, il n'était pas parti avec les pneus médiums d'ailleurs. Je pense que si. Ça passe à l'extérieur ? Toujours pas. Allez, allez, allez. Plus vite la voiture. Plus vite la féfée. Oh, on ne défend pas l'intérieur. Ça va le coup de roue de Bota ? Tout va bien. Ok, nickel. Allez, maintenant, il faut remonter sur Gassili, Alonso. Safety car maintenant, je ne dis pas non. Je suis preneur. Oh, la vache. La concentration est à son comble. On ne va pas réussir à rattraper Lewis Hamilton, malheureusement. S'il n'y a pas de safety car, tout est perdu. Pour l'instant, Fernando, il se reste un ennemi. Là, on a bien causé l'écart. Oh, la vache, oui. 4 secondes sur Bottas. Trop loin pour attaquer un Mirabeau. On est proche, on est proche, on est proche. Allez, est-ce qu'on peut tenter quelque chose sur Piro ? Oh, oui. Oh, oui. À l'extérieur, peut-être. À la chicane du port. Il ne faut pas que ça se touche. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, la vache. Là, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. On perd du temps, là, Piro. C'est bien. Ok. On ne s'est pas touché. J'ai dépensé les pneus avant. Je pense que pour les rattraper... Enfin, oui, pour rattraper Fernando, encore un mauvais point de corde, ça va être un peu tendu. Je pense même quasi impossible. Là, je commence à perdre du temps sur Fernando. Non, mais... Frère ! Ça va ! Allez, plus les pneus sous-usés, plus tu as des blocages de roue. C'est quand même assez aberrant, frérot. Allez ! On va rentrer dans le dernier tour. Dernier tour en course. C'est ton dernier tour. Eh ben... C'était compliqué, hein ? Bah, eh bien, voilà ! Victoire de Lewis Hamilton. Tranquille. Seul au monde. Victoire de Mercedes. Partir dernier. Avec une VSC. Oh ! On va finir sixième. Si tout va bien. Voilà, c'est cool ! Bon, bah, au moins, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Donc, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like. Laissez-moi un commentaire et puis abonnez-vous ! C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Tout le monde peut en profiter. On finit sixième. En vrai, ce n'est pas dégueulasse. Avec l'IA à 107%, honnêtement, ce n'est vraiment pas dégueulasse. Mais si on était revenu deux ans en arrière, je pense qu'à 110%, il y avait moyen de faire quelque chose de propre. Mais là, c'est vrai que la dégradation des pneus, c'est vraiment un truc de dingue. C'est... Enfin, l'usure des pneus avec les SOF, ça ne tient pas. Ça ne tient vraiment pas. Sur ce, moi, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et puis, osez à une prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501